Musique Salut à tous et à tous et à tous bienvenue sur la RTV les amis On se retrouve pour du Grock ! Aujourd'hui je vais vous présenter un build Spectre avec Grock Un build qui va être basé sur sa marche spectrale Donc on va réduire de 4 secondes le temps de la marche spectrale Pour pouvoir la faire plus souvent Augmenter la durée de la marche spectrale de 2 secondes Ce qui va comboter très bien Avec la bourrasque qui va faire que la marche spectrale Réduise le temps de rechargement du totem de 1 seconde Donc ça c'est vraiment intéressant Les alliés situés dans le totem de soins récupèrent 2% de leur santé maximale par seconde Donc en plus ça permet de leur monter la santé très très vite Et si augmenter la santé du totem de soins de 100 Cette compétence là Enfin cette carte là est totalement Modifiable pour vous C'est à vous de voir selon vos préférences Il y a vraiment de quoi faire Par rapport à ça Moi j'ai pris cette option là parce que c'est vrai que le totem se fait souvent cibler Vu qu'on est dans le teamfight avec ce genre de build Donc bon 100% de 100 PV de plus c'est pas la folie Mais c'est déjà ça Allez je vous emmène en game tout de suite les gars C'est parti C'est parti donc pour cette partie avec ce deck Spectre de Grock Alors attendez comme je vous l'expliquais Axé sur la marche spectrale Deck intéressant Qui en fait un support Un très bon support Enfin Grock c'est toujours pareil Parler de support avec Grock c'est une chose Mais en fait Grock il fait quand même un gros DPS A la fin des games c'est toujours un de ceux Qui est quand même bien placé niveau DPS Mais effectivement vu que vous avez du heal On a tendance à vous prendre pour un support Ce qui est aussi le cas C'est un perso très très complet Grock Donc là ce qui est intéressant C'est qu'avec cette marche spectrale Vous avez quand même une sacrée survie Parce que la marche spectrale dure longtemps Elle permet de pouvoir aller chercher les mecs Assez loin devant je trouve Et de pouvoir back sans trop de soucis Grâce à la marche spectrale Et vous il est derrière vos rangs alliés là Et le truc encore plus intéressant sur ce deck C'est que la marche spectrale dure longtemps Voilà sur tous les milles que je vous ai présenté jusqu'à présent La marche spectrale dure qu'une seconde Ça vous permet d'esquiver des trucs C'est clair Mais là deux secondes c'est vachement bien quand même Parce que ça permet d'esquiver l'intégralité des ultis de certains persos Je pense à Rucus Je pense à Victor Enfin voilà ça permet d'être quand même bien en termes de survie Et puis plus la marche spectrale dure longtemps Et plus votre totem se régénère vite Et donc plus vous avez de soin pour vos alliés Et tout ça Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout Je me suis complètement isolé C'était pas bon là J'ai pris Laivi et un autre gars Je me rappelle plus qui c'était Enfin bref J'étais un petit peu trop derrière On a perdu notre présence sur le point Et du coup Sans tank Grok il sert un peu à rien quand même Et Comme votre tank sert un peu à rien sans Grok Il faut absolument que les deux soient là Pour que ce soit Pour qu'il y ait une synergie viable Si vous avez juste un tank Et que vous avez pas de healer derrière Le tank fait en général pas long feu Sur le point Et vice versa Si votre tank n'est pas là Le healer ne sert à rien derrière Donc Est-ce que ça en fait mon deck favori De ceux que j'ai fait jusqu'à présent Je sais pas Je le trouve bien Très bien Il n'y a pas de problème Je m'étais habitué en fait Finalement au premier que je vous ai présenté Je pense que c'est simplement question d'habitude Parce que celui-là Peut effectivement être Complètement insane En termes de survie Et c'est un peu ce qu'on lui demande à Grok Finalement Parce que c'est vrai que les healers Sont quand même des Focus prioritaires Du fait que les healers Je vous rappelle La plupart des healers Maintenant même tous Ne sont pas très résistants Et que si le healer reste en vie Globalement Le reste de la team reste en vie Donc Les healers sont des cibles de choix Pour tous les DPS d'en face Et donc c'est vrai que d'avoir Un build comme ça Qui a une survie Exacerbée Et bien du coup C'est vrai que ça Ça aide quand même un petit peu les choses Pour vous et votre team derrière Alors Le truc C'est que J'ai hésité presque à vous A vous présenter le build Mais bon je me suis dit que finalement Dans ce jeu Au bout d'un moment Je vais vous présenter aussi des gameplay Et pas forcément que des builds Parce qu'il y a un moment donné A force de vous présenter des builds Sur des persos Tant qu'on n'aura pas de nouvelles cartes Les gameplays vont forcément se ressembler Parce que Là c'est exactement là où je voulais en venir C'est que Même si je change mes cartes Le gameplay là Avec Grock Est sensiblement le même Que ce que je faisais avant C'est pas un perso Qui a des decks Alors Quand on part sur des builds support C'est pas un perso Qui a des decks Qui permettent de De vraiment modifier le style Par exemple Comme une Killessa Qui a vraiment son style Qui varie Ou il dit Son style varie aussi Avec les decks Makoa pareil Ça peut vachement varier Fernando Grock finalement Je trouve que le gameplay Reste sensiblement le même A la différence près Qu'avec ce build Vous pouvez Voilà Faire ce que je fais là C'est à dire Partir plus loin Du point Et revenir Tout en étant complètement safe Pour pouvoir y aller derrière Ce que vous ne pouviez pas faire Avec les autres builds Que je vous ai présenté Parce que la survie était moindre Et que surtout La marche spectrale Durait moins longtemps Ce qui fait qu'en fait Vous n'aviez pas le temps De revenir sur le point Sans vous faire défoncer Ce qui maintenant Fonctionne pour le coup Donc En gros Voilà C'est très efficace Je pense qu'il y en a Beaucoup qui le jouent Ce genre de deck là Parce que Beaucoup de Grock Je remarque Ont la marche spectrale Qui dure longtemps Alors Je ne sais pas trop Effectivement Pourquoi les joueurs Auprès de la marche spectrale Qui dure longtemps Si c'est pour avoir La durée de la marche spectrale Ou pour réduire Le temps de rechargement Du totem Parce que je pense Que les deux sont Vraiment Ces deux raisons Ultra valables De prendre cette carte là Au maximum En tout cas C'est vrai que Ces deux bonus Sont géniaux Même Je trouve même étonnant Qu'ils les aient lié Entre eux Parce que ça rend les choses Ça rend les choses Vraiment très très fortes Voilà Testez le Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Ce serait cool Pensez à mettre un petit like Sur la vidéo Si vous avez aimé Toujours la même chose Un commentaire Pour toutes vos suggestions Et moi je vous retrouve Bien entendu bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur Paladin Allez ciao ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501